salut tout le monde et bienvenue dans l'entre du lutin alors on va regarder rapidement le matériel que j'utilise on va faire un petit tour avec mes avis mes conseils pour débuter la peinture sur figurines il y a peu je vous ai fait une vidéo ici que vous trouverez avec trois techniques de base pour commencer à mettre un petit peu en lumière vos figurines de jeux de société et là on regarde le matériel le matériel que je vous présente c'est mes avis c'est subjectif parfois c'est du ressenti alors on va regarder ça tout de suite déjà par quoi on va commencer on va prendre dans l'ordre effectivement pour la peinture d'une figurine on va commencer par les sous-couches alors les sous-couches je vous avoue et il y a pléthore de marques et des marques plus ou moins chères alors il y a peu j'ai essayé du green stuff world dans la dernière vidéo d'ailleurs j'ai fait encore un essai avec du blanc je trouve qu'il n'est pas très couvrant du tout la buse se se bouge très rapidement donc les peintures les sous-couches green stuff world c'est vrai que c'est un petit peu moins cher mais moi je vous conseille pas forcément je reviens toujours moi sur les sous-couches army painter notamment pour tout ce qui est plastique mais également métal j'en ai reparlé avec mon collègue nono hier d'ailleurs salut nono il est revenu sur du army painter lui aussi parce qu'il fait aussi la figurine métallique alors la figurine métal effectivement faut quelque chose qui accroche bien en sous-couches c'est quand même super important il serait vraiment préjudiciable pour vous de commencer une peinture alors que votre sous-couche est pourri donc moi je reviens souvent sur army painter pour les sous-couches j'ai jamais eu de problème avec par contre effectivement vous verrez souvent sur le net certaines personnes qui utilisent des sous-couches qu'on trouve dans le grand commerce par exemple on va parler de chez cultura il y en a qui utilisent la montana montana gold ou je sais plus comment il s'appelle c'est peut-être bien pour du décor pour du gros oeuvre mais si vous voulez pas vous ruiner vos figurines partez quand même au début surtout si vous débutez avec des sous-couches quand même qui sont connus et reconnus donc moi je vous conseille l'armée panter il ya également la citadelle mais qui est un petit peu cher bon donc voilà moi mon avis armée panter c'est pas mal et éviter la green stuff world ensuite on va parler des peintures en elle même alors là je vous ai mis trois gammes de peinture que j'ai utilisé ou que j'utilise alors moi au début j'étais parti bah pareil sur du army painter parce que faut pas se leurrer pour les débutants le army painter c'est quand même un bon rapport qualité prix donc il n'y a pas à hésiter j'étais parti sur des peintures donc army painter ou avec le temps avec mon ressenti j'étais un petit peu déçu mais les peintures sont un petit peu vieille pour vous expliquer moi je trouvais que la couvrance était très disparate par rapport par rapport aux peaux par rapport aux couleurs et il s'est avéré qu'il ya pas longtemps notre ami vendetta m'a expliqué après certaines petites recherches que la gamme army painter a été modifiée effectivement ils ont changé d'usine et probablement que à l'intérieur il ya quelque chose qui a changé apparemment c'est beaucoup plus couvrant c'est beaucoup plus agréable par contre army painter faut beaucoup beaucoup remuer je ne soyez pas déçu là dessus sinon la peinture va pas être bien mélangé donc bien bien remuer army painter et c'est un petit biberon ce qui est intéressant si vous débutez vous allez peut-être être attiré forcément par du citadelle à côté donc la marque de game workshop alors pareil à remuer moi ce que j'aime pas dans les pots de chez citadelle même même s'ils sont bien franchement les couleurs sont parfaites il n'y a aucun problème là dessus on n'est jamais déçu par du citadelle si on veut débuter mais c'est un peu cher et j'aime pas les pots comme ça voilà alors ça généralement c'est le meilleur moyen pour en foutre partout sur votre plateau votre belle table ou quoi que ce soit donc c'est bien dommage j'aime pas ce format je préfère le format biberon franchement qu'on peut mettre un petit peu partout sur votre palette et la palette on va en parler après malgré tout citadelle c'est de la bonne qualité mais c'est toujours un peu cher alors là depuis peu grâce à mes amis de donjon dragon et miniature j'ai discuté justement avec jérémy parce que moi je voulais changer de gamme et du coup je suis passé effectivement sur du reaper et ben je suis pas déçu du tout la colorimétrie est parfaite je trouve ça bien fluide je trouve ça super agréable c'est pas forcément quelque chose que je déconseillerais pour des débutants mais malgré tout effectivement si vous voulez juste commencer la peinture voilà elle est peut-être plus vers du army punter parce que c'est peut-être un tout petit peu plus cher mais c'est de très bonne qualité moi je suis pas déçu pour l'instant faut que je continue de tester donc les peintures reaper après il ya d'autres marques je vais peut-être vous incruster sur l'écran des petits avis sur les autres marques notamment l75 donc ça c'était pour les peintures après comme vous avez vu lors de ma dernière vidéo je vous ai parlé des shades alors les shades oui forcément c'est juste de la peinture qui est beaucoup plus diluée moi j'utilise énormément les army punter parce qu'il y a un kit army punter avec plusieurs chefs de plusieurs couleurs différentes qui sont très intéressantes franchement là là dessus les shades de chez army punter ils sont super intéressants alors parfois vous allez voir des shades vous allez voir que c'est écrit wash bon je vous allez mettre je vais vous mettre des liens de toute façon dans la description pour pour vous orienter vous expliquer un peu ce que j'utilise bah alors sinon comme pour tout à l'heure citadelle il ya de très bons shades alors les shades de citadelle excellent surtout l'un des trônables null oil alors le nul oil c'est l'équivalent du dark tone de chez army punter c'est un indétrônable franchement il est on peut pas passer à côté sinon bah voilà je vous ai dit il ya une technique peut-être que pour débuter vous n'allez pas oser partir là dedans dans un mélange le v33 vernis mat en couleur vengue alors moi justement j'avais plusieurs mélanges je n'ai pas assez utilisé donc vu que je les avais mis dans un pot en verre ils ont un peu tourné parce qu'il y avait une pellicule dessus je n'utilise pas assez les shades pour ça mais j'étais parti là dedans pendant un moment si vous voulez faire de la grosse masse le v33 vengue vernis mat mélangé à de l'eau déminéralisée et une petite goutte de liquide vaisselle ça vous fait un shade super et c'est surtout que vous pouvez l'orienter comme vous voulez vous pouvez le mélanger avec la consistance que vous voulez moi j'étais parti sur du 50 50 eau déminéralisée v33 il ya un certain ils font un tiers deux tiers à vous de voir à vous de faire vos tests pour le rendu que vous désirez alors je peux pas passer à côté parce que depuis quelques années effectivement il y a les contrastes alors les contrastes qu'est ce que c'est ce sont entre les peintures et entre les shades c'est des peintures qui sont fluides qui vont aller dans les creux pour augmenter le contraste des creux mais tout en restant un petit peu en surface pour vous laisser une belle teinte donc là dessus ceux qui sont les plus reconnus c'est citadelle avec leur gamme contraste je vous dirais qu'il n'y a pas que ça parce qu'il y avait green stuff world aussi moi j'ai tout un ensemble green stuff world mais que je n'utilise pas en contraste parce qu'ils m'ont un peu déçu très disparate les équivalents contraste green stuff world donc pareil je vous mette une petite incrustation que vous voyez peut-être sur l'écran sur mon avis et sur les différents retours que j'ai sur différentes gammes bon maintenant qu'on sait avec quoi on va badigeonner nos petites figurines on va parler des pinceaux effectivement alors les pinceaux il y a deux écoles pour débuter un peut-être certains qui vont vous parler de prendre des pinceaux pas chers en synthétique alors moi je suis pas forcément d'accord les pinceaux synthétiques c'est pratique mais pas forcément pour peindre pour faire des petites bricoles à côté pour appliquer des vernis pour brosser le brossage à sec par exemple parfois ça peut être intéressant d'avoir une petite brosse pas cher que vous avez acheté à cultura ou quelque part mais je vous conseille quand même de débuter avec des pinceaux avec des poils naturels alors moi au début j'étais un fou j'étais parti dans la marque rafael qui est une marque excellente avec justement ben toute la gamme avec des poils kolinsky qu'est ce que c'est kolinsky et bien c'est tout simplement une petite bête qui s'appelle qui est une martre et une martre kolinsky c'est les poils les plus reconnus pour faire des pinceaux dans notre hobby mais malgré tout ça un coup ça avait encore plus un coup parce que j'ai acheté des rafael qui est une excellente marque il ya rien à dire mais c'est cher si vous débutez je vous déconseille de prendre un rafael parce que quand le truc qui est vous allez trouver parfois suivant les tailles à 10 balles 10 euros le flingué ça va un peu vous gêner par contre voilà moi j'ai certains rafael je les tiens depuis quelques années alors je vais plus vous orienter là ce bout ci vers d'une grise green stuff world effectivement green stuff world qui a un petit kit de deux pinceaux en kolinsky c'est les silver series ça fait un an que je les ai je suis pas déçu du tout donc dans les tailles bon bah vous connaissez pas forcément les tailles j'ai du double 0 du 0 du 1 et du 2 il me faudrait peut-être un pinceau un peu plus gros parce que ce que vous allez voir dans les pinceaux c'est que les plus petits c'est bien théoriquement vous allez vous dire que vous allez faire des détails avec eh ben non pas forcément parce que plus vous allez aller vers du petit moins le réservoir là le nombre de poils du pinceau en fait va prendre en réserve de la peinture et c'est extrêmement gênant un pinceau avec 3 4 poils ah oui alors c'est super précis mais vous n'allez pas garder de peinture dedans donc en fait vous n'allez pas arrêter de remettre de la peinture c'est pas forcément intéressant moi généralement ce que j'utilise le plus justement pour les petits détails j'utilise du 1 j'utilise du 2 et du coup ça c'est un gros ça doit être du 3 ou peut-être même plus là vu que c'est du rafael et puis que j'ai plein de peinture dessus je vois pas je vois pas le truc mais bon je vous conseille donc un gros pinceau et après du 1 et du 2 c'est pas mal du tout donc si vous voulez prendre le kit de chez green stuff world le silver series il est intéressant parce que de temps en temps on a quand même besoin de beaucoup plus petits voilà donc je vous mettrai le détail dans la description voilà je trouve que c'est un bon rapport qualité prix ce kit de chez green stuff world sinon je vous ai parlé le jour du brossage alors voilà tout ce que j'ai testé depuis le début effectivement pour faire du brossage à sec alors le brossage à sec j'utilisais du synthétique c'est pas mal pour débuter vous vous embêtez pas ce sera peut-être bien pour vos débuts sinon après de l'armée panther alors j'avais vis pris ça moi ça s'appelle des pour ses spécifiques pour le brossage à sec c'est du dry brush ça s'appelle en anglais du army panther que j'avais bien aimé bien apprécié issus un petit peu vite mais par contre il est bien pour la précision alors après si vous vous orientez vraiment vers du brossage à sec à outrance il y a un autre kit army panther qui est super bien par contre il n'est pas forcément bien pour les détails c'est un peu un complément c'est ce kit de chez army panther pour de la grosse brosse c'est super agréable par contre à nettoyer c'est un petit peu suant parce que je vais pas dire de gros mots je prends les habitudes avec le mon petit garçon donc je vais dire suant pour pas dire chiant voilà c'est un peu chiant à nettoyer mais sinon c'est super bien les master class d'armée panther si au fur et à mesure vous faites vous avez décidé de garder uniquement les techniques de brossage à sec dans le futur faites vous payer ça franchement c'est un beau petit cadeau c'est super agréable c'est super pratique donc ça c'était mon ressenti sur les pinceaux qu'est ce que vous aurez besoin d'autre à j'ai oublié des choses annexes ça on en parlera tout à l'heure mais là on va parler de où est ce que vous placez votre peinture et oui alors qu'est ce que vous allez pas prendre comme palette alors tout simplement si vous avez une vieille faïence par exemple une vieille assez assiette si vous voulez une palette sèche parce que je vais faire la différence tout à l'heure si vous voulez une palette sèche une vieille faïence une vieille assiette un vieux carreau de faïence effectivement sa part ça fera parfaitement l'affaire ne commencez pas à acheter des trucs ça ça sert à rien sinon si vous voulez vous orienter vers de la palette humide et bien fabriquer la vous peut-être pour débuter alors pourquoi qu'est ce que c'est une palette humide et bien tout simplement quand vous allez mettre votre peinture sur un morceau de faïence sur une assiette ou quoi que ce soit sur une palette tout vêtement elle va sécher super vite quand vous allez vouloir faire des mélanges réussir à garder votre mélange un petit peu humide on parle d'une palette humide alors ça c'est une technique qui a été trouvé il ya quelques années depuis il ya pas mal de marques qui en ont sorti notamment green stuff world qui a sorti une qui apparemment est pas mal du tout mais si vous voulez pas vous l'achetez et que vous voulez passer à la palette humide pour garder votre peinture humide un peu plus longtemps fabriquez vous ça alors vous prenez ben un vieux récipient que vous pourrez faire fermer un justement pour garder l'humidité à l'intérieur vous prenez du papier sulfurisé que vous allez découper à la bonne taille et au fond vous mettez une petite espèce d'éponge là comme ça vous voyez alors vous humidifier le tout vous mettez de la flotte vous mettez votre papier sulfurisé bon bah là il s'est pas humide parce que je voulais pas en avoir partout donc c'est juste humidifier vous mettez votre votre papier vous le faites bien adhérer vous mettre assez vous mettez assez d'eau et du coup par par capillarité votre papier va toujours être un petit peu humide ce qui fait que vous allez garder l'humidité pour vos peintures vous allez pas pouvoir les utiliser plus longtemps sur votre palette alors ça c'est super intéressant peut-être qu'en débutant vous ferez pas ça mais dans le futur vous allez voir les les limites quand vous êtes sur une palette sèche par contre rappel quand on fait du du brossage à sec on met pas sur une palette humide ça va complètement à l'encontre de la technique d'accord on reste sur une faïence ou pourquoi pas pour le brossage à sec généralement moi j'ai un petit couvercle de conserve ou un petit couvercle de boc de bocal tout simplement voilà comme ça on le prend on réutilise voilà vous voyez c'est beaucoup de bricolage notre hobby donc ça je vous conseille ça sinon qu'est ce qu'on a besoin d'autre et bien tout simplement vous allez allez avoir besoin d'eau donc des petits pots en verre de yaourt ça suffit largement ce que je vous conseille c'est d'avoir deux pots pourquoi deux pots un pot pour humidifier votre pinceau avec de l'eau qui sera toujours clair et un autre pot pour nettoyer pour rincer et je vous dirais même un troisième pot si vous utilisez des peintures métalliques effectivement les peintures métalliques les petits pigments métalliques ils vont se mélanger à l'eau si derrière vous réutilisez une peinture classique mais que vous avez nettoyé votre pinceau vous l'avez rincé dans un pot où il ya des petites particules métalliques ça va faire un effet dégueulasse vous allez avoir une peinture un petit peu métallisé donc ça ça coûte pas cher on recycle voilà c'est ce qu'il faut faire recycler qu'est ce qu'on a d'autre et bien une fois que vous avez tout fait votre peinture il est bien de pouvoir conserver votre miniature en l'état vous allez voir qu'à force de l'utiliser à force de la frotter et bien ça va abîmer votre peinture donc pour ça généralement on finalise avec ben du coup un mince un vernis excusez moi un vernis alors il existe des vernis mat il existe des vernis brillants moi je pars toujours sur le mat notamment suivant les peintures que vous allez utiliser et surtout les shades même si vous utilisez vous créez un vernis un shed mat avec du vernis mat ça sera toujours un peu brillant alors moi j'aime bien mettre une couche de vernis final mat alors au début j'étais parti sur de la prince auguste qui est pas mal du tout et qui s'applique en pinceau donc pour ça justement un vieux pinceau un bon gros pinceau synthétique ça fera largement l'affaire pour le vernis mat en pinceau ensuite je suis passé pour le rapport qualité prix je suis passé plus sur du lefranc bourgeois en vernis final liquide mat très bon pour les figurines ça coûte beaucoup moins cher que si vous achetez une marque spécifique pour notre hobby alors là ça c'est si vous voulez faire au pinceau sinon il existe également des bombes des bombes justement pour le vernis pour finaliser moi j'ai une mauvaise expérience dessus je vous le dis tout de suite c'est pas arrivé à tout le monde et à vous parcourez des forums et à certains personnes à qui c'est arrivé des figurines avec un plastique mou notamment les vieilles figurines reaper reaper miniature et bien si vous mettez certaines marques de vernis dessus j'ai eu un aspect poisseux qui fait que la figurine a été bonne achetée mais c'est apparu au bout d'un an alors est ce que c'est un traitement avec les uv ou autres sur ce type de vernis depuis ça m'a refroidi c'est pour ça que je préfère partir sur justement le vernis au pinceau par contre effectivement c'est beaucoup puissant à appliquer justement pour pas essayer de mettre des pâtés à certains endroits faut vraiment recouvrir bien et uniformément sinon vous allez perdre en colorimétrie avec le vernis faut pas l'oublier ça va vous donner une couche supplémentaire qui va faire perdre un petit peu son intensité de peinture son intensité lumineuse voilà donc on a fait le tour d'un peu tout j'ai oublié de vous parler de quelques ustensiles qui sont primordiaux le cutter alors le cutter ou parfois certaines petites limes pour retirer les petits défauts des moules sur les figurines en plastique ça peut être intéressant pour tenir votre figurine alors il ya deux écoles il ya l'école je prends de la pâte à fixe et je me fabrique un petit support ou alors je prends un ancien pot de peinture ou un ancien pot de médicaments et je colle ma figurine à la pâte à fixe alors ça c'est super bien vous débutez vous faites ça vous collez avec votre pâte à fixe vous pouvez largement peindre comme ça après pour ceux qui veulent investir il ya des trucs pour tenir voilà par exemple avec game workshop citadelle ils ont fait ça des petites poignées alors là si la poignée citadelle moi j'ai un petit défaut c'est que je la trouve un peu trop petit et porte un peu trop petit et pourtant j'ai des petites mains voilà donc il y en a d'autres que vous trouverez sur internet ou autre mais ça c'est vraiment si vous avez de l'argent parce que en attendant la pâte à fixe c'est pas mal du tout mais bon le problème c'est que moi je suis j'ai investi au bout d'un moment parce que quand on fait du brossage à sec la pâte à fixe vous appuyez quand même pas mal pour le brossage à sec sur les figurines donc j'avais tendance à tenir la figurine en même temps avec avec les doigts alors qu'avec certaines certaines poignées comme ça au moins on n'a pas le problème donc poignée et sinon pâte à fixe parce que la pâte à fixe ça vous servira tout le temps notamment vous avez vu la dernière fois sur ma vidéo moi je colle mes figurines à la pâte à fixe sur un morceau de bois pour sous coucher et comme ça je suis tranquille parce que comme ça le morceau de bois je l'oriente pour faire certaines orientations pour la sous couche voilà est-ce qu'on a fait le tour et ben non parce qu'il reste presque plus important quelque chose qui va vous gêner si vous ne l'avez pas n'oubliez pas la lumière effectivement là où vous allez vous mettre avec votre ben moi ce vous voyez c'est un petit plateau c'est pratique je le trimballe partout comme ça je peux me mettre dans n'importe quelle situation je me suis fait un petit établi effectivement mais malgré tout le plateau c'est pratique eh ben ce qu'il y a c'est la lumière voilà la lumière est super importante alors j'ai vu il n'y a pas longtemps et vous trouverez sur certains sites notamment le site dont jon dragon et miniature j'hésite à craquer moi une belle lampe led de chez green stuff world qui fait une espèce d'arche je me demande si je pas la commander pour l'essayer même si moi ma surface me permettrait peut-être pas de la mettre parce que je crois que c'est 70 cm de large mais ça vous fait une arche en l'aide pour vraiment illuminer votre figurine sous tous les angles comme lorsque vous peignez et n'oubliez pas les couleurs de la lumière effectivement il vous faudra une lumière neutre le plus neutre possible donc si possible une lumière blanche qu'est ce qu'on appelle une lumière blanche une lumière neutre c'est une lumière qui n'est pas chaude lumière qui n'est pas froide donc c'est une lumière à 5600 kelvin environ alors à vous de voir ce que vous trouvez moi actuellement par exemple c'est bête mais pour mes vidéos là il n'y a pas longtemps je me suis acheté une lumière qui que j'ai réglé à 5600 kelvin c'est parfait c'est une lumière neutre qui est parfaite je vais peut-être l'utiliser d'ailleurs pour peindre maintenant mais sinon nous n'hésitez pas une lumière c'est un investissement à chaque fois vous pouvez pour débuter trouver une petite lampe bon bah on va dire chez un chez un revendeur suédois on va parler d'ikéa des petites lampes de base mais regardez surtout la colorimétrie de la lumière voilà 5600 kelvin c'est ce qu'il faut à peu près donc entre 5000 et 6000 c'est une lumière qui sera neutre qui ne va pas teinter vos couleurs donc vous serez pas déçu quand vous serez sous une autre lumière sur la lumière naturelle ou sous une lumière artificielle parfois le soir ça ne fera pas du tout la même chose c'est pour ça que j'insisterai quand on peindra nos figurines pour vraiment mettre en lumière et avoir du gros contraste n'hésitez pas ça c'est un petit conseil pour les prochaines vidéos le contraste c'est primordial quand on fait de la peinture sur figurines parce que si vous êtes sur une lumière naturelle ou si vous êtes le soir avec les potes sous un spot ou sous une lumière dans la salle à manger ou quoi que ce soit et bien si vous n'avez pas un contraste vous allez être déçu par votre peinture sur figurines c'est pour ça que la dernière fois j'avais insisté sur le zénithal je suis peut-être allé un petit peu fort il ya un de mes potes qui m'a dit tu as parlé de zénithal c'était peut-être un peu beaucoup pour débuter mais quand même la mise en lumière la lumière zénithal c'est primordial ça changera tout sous vos peintures voilà alors on a fait un petit tour peut-être que j'incrusterai à l'écran certains détails supplémentaires je pense que j'ai mis plus de temps que ce que je voulais c'était mes avis peut-être que vous aurez des avis et des retours différents n'hésitez pas à pianoter pour me faire des petits avis pour de me donner des conseils aussi on est là pour échanger même un débutant donnera des conseils à quelqu'un d'un peu plus expérimenté parce qu'on va tous essayer des choses et parfois on va dire mais ça matche super bien faut que je le conseille à d'autres voilà donc n'hésitez pas à partager à mettre un commentaire un petit pouce pour la chaîne et n'hésitez pas à vous également à également vous abonner à l'entre du butin et on se retrouve bientôt pour une peinture sur figurines je vous en avais parlé night of the living dead on va faire en deux sessions on va faire une session rapide pour les zombies et on fera une session un petit peu plus compliquée avec les héros allez je vous dis à bientôt ciao tout le monde